Remue Ménage Bienvenue dans notre émission Remue Ménage Nous voilà en leçon de mercredi, invité. La conversation fait toute la relation. Il est facile de tomber dans un rituel insouciant, consistant à dire sans cesse les mêmes prières par habitude ou obligation. La prière est l'une des pratiques les plus essentielles et pourtant la plus négligée par les soi-disant chrétiens. La prière est le sang vivifiant de l'âme. En outre, c'est une conversation avec Dieu et qui dit conversation dit relation. Comme le dit un expert de la conversation, la conversation fait toute la relation et soudain, notre vie même réussie ou échoue, change graduellement. Une conversation à la fois. De Suzanne Scott, Fierce, Conversation, Conversation acharnée, page 12. En d'autres termes, on parle d'avoir une relation avec Dieu. Mais qu'est-ce que cela signifie? Quand nous réduisons notre relation avec Dieu à son essence, c'est la communion avec lui, la conversation. Par conséquent, s'il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de relation. S'il n'y a pas de prière, il n'y a pas de relation. La prière a été transformée en un rituel méritoire par certains ou en un aspect complémentaire non essentiel de l'expérience chrétienne par d'autres. La prière n'est ni l'un ni l'autre. Elle est purement relationnelle. Dans notre mariage, nos amitiés ou toute autre relation humaine, la conversation est notre relation. Et notre relation avec Dieu ne fait pas exception. La prière est une conversation et la conversation est une relation. Où est Jésus dans Daniel 2, les versets 17 à 23 ? Que vous dit-il à travers ces textes ? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau ? Prière, comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière ? Au revoir et à demain si Dieu veut.